... les zones d'affaires français. Et quand on parle de forum économique, les retombées dans ce genre de forum, il ne faut pas les attendre dans le mois ou le jour qui suit. Non, c'est sûr qu'il s'agit de l'investissement. Quand vous investissez, vous vous engagez à investir dans un pays, mais l'impact n'est pas immédiat. Ça se fera voir peut-être dans 3, 4, 5 ans, quand l'activité va démarrer, et ainsi de suite. Et vous savez qu'en matière d'investissement, même lorsque vous avez commencé à signer les accords de partenariat, mais il y a le temps pour ça, le temps de s'installer, le temps de mettre en place tous les dispositifs et de démarrer les activités, il se passe parfois 3, 4, 5 ans, voire de vous. Est-ce quelles sont les attentes de ce forum ? Que ça ne soit pas pour aujourd'hui, même pour l'avenir ? Les attentes, c'est l'investissement étranger qui arrive chez nous. Les gens vont investir dans les domaines... Quels sont ces gens ? Mais les étudiants qui sont venus à ce forum, il y en a qui ont pris des engagements pour venir investir chez nous, et les centaines travaillent, il y en a qui ont déjà demandé des conventions économiques qui vont s'établir chez nous. Alors, M. Obitafilahoui, apparemment, dans votre langage, vous regrettez la main d'oeuvre de la RBC. Oui, je regrette énormément parce que je tiens à rester, comme le disait M. Ndongo, objectif. Il faut rester quelque part objectif. Nous avions, et nous avons, besoin d'une main d'oeuvre qualifiée. J'ai écouté M. Kamba quand il parlait des investisseurs qui sont arrivés. C'est très bien. Mais ces investisseurs, la première chose qu'ils vont chercher, c'est la main d'oeuvre qualifiée. N'est-ce pas ? Donc il faut que nous continuions de rester concrets en se disant qu'en l'état actuel de nos capacités, nous n'avons pas cette main d'oeuvre qualifiée. Alors, d'aujourd'hui, voyez-vous ? Moi, je regarde avec beaucoup de pessimisme les rues de Potopoto, n'est-ce pas ? Nous, nous avions pris, je ne voudrais pas dire l'habitude, mais nous avions laissé un certain nombre de tâches à ces ressortissants-là que chacun d'entre nous aurait signé à faire. N'est-ce pas ? Et donc, de ce côté-là, il y a une crainte. Donc, vous voyez, il y a tout plein de choses qui vont se mettre en marche. Et puis, il y a aussi le fait, c'est ça que tout à l'heure j'allais dire que nous n'avons pas à nous justifier sur ce qui a été fait. Ce qui a été fait, a été fait. Mais simplement, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Il ne faut pas que nous nous cachions derrière notre petit doigt en nous disant que d'un coup de baguette magique, le Congolais va devenir le bourreur de main. N'est-ce pas ? Comme l'a dit M. Diakab, on n'a pas été formé pour ça. Ce n'est pas ce qu'on a le mieux appris. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui prendraient ces fonctions-là. Donc, nous aurions eu bien fait de prendre le temps d'identifier, comme a dit M. Dongo, la main d'offre nécessaire. Mais c'est comme ça que ça se passe partout et tout à l'heure dans le monde. Mais si je sors du contexte strictement économique du domaine qui est le mien, c'est de dire aussi que sociologiquement, ça a des conséquences entre nos deux peuples qui sont deux peuples unis. Quand je vois aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple tout simple, j'ai un mécanicien qui est le mien, qui est citoyen de RDC, qui, il y a deux jours, est en train de réparer mon véhicule. Et chez lui, un véhicule de police arrive, quand toute sa famille la rapatrie. Ce monsieur laisse mon véhicule, n'est-ce pas, il s'en va, alors que ce monsieur est l'un des seuls à avoir une mallette électronique pour allumer mon véhicule, pour faire ce qu'en fait le check engine. Donc mon véhicule est resté immobilisé. Lui, il me demandait 65 000, et je vais ce citoyen libanais à côté qui me demande 150. Vous voyez ? Donc il y a pas mal de choses comme ça qui vont se poser à nous, et puis après, il y a toutes ces questions de rapport et de relation entre les deux peuples. Je crois qu'on aurait eu le mieux fait de gérer ça avec beaucoup plus de tact quand même, sans juger une fois de plus ce qui a été fait. Monsieur Fosnidongo, parlons d'abord de l'assassionnement de Brazzaville. Brazzaville, sinon le Congo, c'est un pays qui se veut émergent en 2025. Comment comprendre que Brazzaville manque des éboueurs qualifiés, manque des véhicules de voirie, Brazzaville manque des vidangeurs de toilettes, en Fosnidongo ? Est-ce que Brazzaville est effectivement le Congo pour ce projet qui est émergent en 2025 ? Bon, l'émergent ne se décrète pas. Il faut reconnaître aussi une chose, c'est vrai qu'on peut tout dire sur la gestion de la mairie, mais il faudrait peut-être qu'on rentre dans les états financiers de la mairie et qu'elle dispose suffisamment de moyens pour répondre à la demande, pour répondre aux besoins qui sont tous les jours croissants. Merci. Bon, je pense qu'il y a aussi un problème au niveau de la structuration. Tantôt, il y a la gestion de Pimpons, c'est la délégation générale aux rentravaux qui doit s'occuper de ceci, ou de cela. Bon, cela étant dit, mais il faudrait que dès maintenant, parce qu'à l'instant, tes euros, les populations n'ont pas besoin des grandes théories qu'on leur dise qu'on va attendre. Les gens ont besoin aujourd'hui de voir leur poubelle vider. Moi, je vide la mienne maintenant à 5000 francs. C'est ça, je la vide le plateau des 15 ans, alors qu'il y a quelques jours, je la vidais à 2000 francs. Bon, c'est vrai, mais ce que je voulais retenir, je suis heureux de constater que M. Le Dirkard pense déjà au phénomène au choc inflationniste. Bon, même si pour l'instant, il dit qu'il n'y a pas encore vraiment d'inflation, mais je retiens une chose que le président faisait allusion dans son discours à la nation, faisait allusion au fait que nous étions au-delà de 3% du taux d'inflation qui est reconnu sur le plan communautaire. Donc nous étions à l'instant où le président faisait ce discours quasiment, je crois, à 4 ou 4,5%. Alors, maintenant, avec tout ce qui se passe, il est évident que le renchérissement de la main-d'oeuvre va inéluctablement ne pas influer sur l'inflation. Et l'inflation, tout le monde sait ce que ça vaut, ça vous vaut des tensions sociales. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut peut-être pas encore mesurer ou quantifier ce qui peut se passer d'ici à la fin de cette année, mais il est évident que si nous avons une main-d'oeuvre très chère, M. le conseiller, M. le dirkav nous a dit tantôt que il y a, n'est-ce pas, une opération de charme en direction des investisseurs, mais un investisseur s'en vient chez vous, il vous pose la première question. au-delà des aspects fiscaux, au-delà, je ne sais pas, de l'énergie, mais il regarde d'abord qu'est-ce que la main-d'oeuvre me coûte. Si la Chine, aujourd'hui, est un pays, n'est-ce pas, reconnu, puissant, c'est parce que la main-d'oeuvre y est moins chère. Le même aspect devient maintenant un peu cher aujourd'hui en Chine, les entreprises sont en train de délocaliser maintenant au Vietnam, ou bien dans d'autres pays comme l'Inde ou bien le Bangladesh. Donc, c'est pour vous dire que si nous avons une main-d'oeuvre chère, même l'opération, même le projet des zones économiques spéciales, cher au ministre à quoi là, je ne sais pas comment est-ce que nous pourrons fabriquer des produits ici avec une main-d'oeuvre qui est chère et que nous pouvons être compétitifs sur le marché international. Ça, c'est une question, peut-être que je suis un peu très en avant par rapport à cette façon de voir les choses. Ou est-ce qu'on me déjeuner ? Comment le Congo peut penser évoluer quand on sait tout de même qu'aujourd'hui, après le départ des ressentitions de la RDC, le domicile qui demandait avant 30 000 francs va au-delà aujourd'hui 50 000 francs, 60 000 francs, 70 000, mais c'est les directeurs de cabine. bon, écoutez, ces questions, c'est comme on a dit tout à l'heure, il y a un problème aussi de... Je veux dire que la plupart, nous avons nombreux, ont des personnels congolais, chez soi, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de vérité d'augmentation de tarifs parce qu'il y a eu ceci ou cela. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que ce qui manque encore dans le pays, c'est les normes en ce qui concerne par exemple les personnels domestiques, quels doivent être, quels devaient être le tarif, le salaire minimum pour un gardien, pour un... Je crois qu'il faudrait qu'on en arrive là. Parce qu'aujourd'hui, c'est chacun, c'est en fonction soit que l'équipe est totalement dans le besoin et dit ah non, je suis preneur. Et donc, une équipe parle vraiment sur le travail. Ah ben, ça, je crois que... C'est des choses que l'on doit faire à la fois, les organisations professionnelles et les gens qui font du travail ensemble, ça devrait être fait. Je crois qu'on finira par arriver là pour que tout cela soit cadré. On sache que quand tu as besoin d'un technicien de surface, comme on le appelle aujourd'hui, que je dois le payer, le salaire minimum que je dois lui donner ce temps, maintenant, si on est plus généreux, on peut aller au-delà. Ça, c'est... M. Anderkombat va revenir à vous. M. Obita, entre-temps, c'est-à-dire, Obita, c'est-à-dire, après tout proche donc de la fin de cette émission, mais tout de même, quelles stratégies, quelles propositions de stratégies pouvez-vous bâtir sur ce plateau qu'elle soit d'explicer le gouvernement à accompagner la jeunesse dans le cadre du développement, donc de boucher ces postes devenues vides après le départ des ressortissants RBC ? M. Écoutez-moi, la réponse que je pourrais donner... M. Proposition de stratégie. M. Oui, la proposition, déjà, pour faire une proposition, ce que je voudrais dire, ça ne se parle, ça ne se qualifie pas en termes de boucher quoi que ce soit. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Voyez-vous ? On aura toujours besoin et on a toujours besoin du voisin pour quoi que ce soit. N'est-ce pas ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez l'Europe qui existe, qui prennent des plombiers polonais, qui à l'époque faisaient l'objet de railleries, mais aujourd'hui, c'est très courant en France qu'on retrouve des Espagnols, qu'on retrouve ceci, qu'on retrouve autre chose. Voyez-vous ? Et donc, ça, il faut que l'État, aujourd'hui, cette opération, ayant été engagé déjà de fait, prenne les choses en main et mette en place la qualification, la formation qualifiée je veux dire, à la base, parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons besoin, nous avons assez de cadres formés, maintenant, c'est le petit personnel, c'est la main d'oeuvre qualifiée qui nous montre, aujourd'hui, il faut la former, la former pour faire face. Comment faire pour facilement former cette main d'oeuvre ? Écoutez, il faut avoir le courage d'aller voir les frères d'en face. Est-ce que déjà, l'ONIMO connaît le nombre de fumeurs ? Oui, ils ont une idée. Ils ont une idée. Pour avoir été là-bas souvent, ils sont bien outillés pour ça, ils ont une bonne base de données, mais il faut qu'on aille prendre des autres. Il y a une expérience que nous n'avons pas. Il y a des métiers que nous n'apprenons pas. Il y a des métiers que nous avons négligés parce que nous les avons laissés à d'autres. Aujourd'hui, il faut se réapproprier ces champs professionnels. Voyez-vous ? Et comme nous n'avons pas de l'expérience de cela, il faut aller chercher cette expérience là où elle se trouve. Que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Libreville, que ce soit à Sao Tomé, il faut bien aller la prendre quelque part parce que nous ne l'avons pas. Tout simplement. Merci. Merci M. Alphonse Dongour. Propose-nous ça, plaisir. Il y a un adage populaire qui dit « À quelque chose, malheur est bon ». Peut-être que le fait qu'on ait pris cette décision à mon avis un peu à la huissard d'engager l'opération sans tenir compte des contours économiques et des conséquences, bon, il va falloir que justement le ministère de la formation Kallifam maintenant joue véritablement son rôle. Exactement. Joue véritablement son rôle et qu'évidemment, pourquoi pas qu'on essaye de ressasser les anciennes politiques, les politiques de l'époque qui consistaient à faire ce qu'on appelait aussi en ce moment-là la formation des mages, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de niveau d'éducation requis pour évidemment les amener à s'occuper dans des petits métiers. Et c'est très important parce que le but n'est pas seulement de former les gens aujourd'hui. Le but maintenant, c'est que si on veut être émergents, j'aime bien ce thème, si on veut, n'est-ce pas, faire des yeux doux aux investisseurs, si on veut, n'est-ce pas, mettre sur pied des zones économiques spéciales, le tableau de bord sur lequel regarde celui qui veut venir investir chez nous, évidemment, c'est de regarder comment vaut le coût de la main-d'oeuvre. Si le coût de la main-d'oeuvre est élevé, il peut bien s'installer, mais par écoché, nous ne serons pas compétitifs. Nos produits ne seront pas compétitifs, c'est-à-dire que nous allons produire des produits, que nous allons nous consommer, mais trop cher. Mais dans un monde mondialisé, globalisé, on n'est pas obligé de consommer nos produits, surtout qu'avec cette histoire des accords des partenaires économiques, je crois que le monsieur Le Dirk 4 fait de quoi je parle, s'il y a l'ouverture du marché, ça veut dire qu'on ne sera pas compétitifs, n'est-ce pas, pour aller vendre aussi de l'autre côté. Donc, c'est autant de choses qu'il va falloir prendre en compte. Moi, je le dis, je suis un petit journaliste, je ne suis ni politique ni séquirocrate, mais peut-être que si, moi, il y a aussi, comme on dit, la raison, assez raison que la raison ignore, moi, je ne sais pas, mais à bien regarder de près, je dis, on aurait pu mener cette opération avec beaucoup de tact et on aurait tenu compte de ce qui nous apporte quelque chose dans la dynamisation de notre économie et pourquoi pas leur donner un peu de temps pour se mettre en règle. C'est très important. M. Le Viscabe, le Nord vous échois donc de mettre un point final à cette émission, mais bien avant, le secteur de commerce, un secteur qui vous concerne, on a reçu, ici, sur ce plateau, le collectif des commerçants qui réclame de la part de la Direction Générale des Impôts et des Domaines, donc, la taxe, donc, la taxe d'occupation des locaux et bien d'autres taxes qui arrivent donc pour pénaliser ces derniers. Et quand eux, ils arrivent donc pratiquement à la date de paiement et demandent à la DGID de pouvoir repousser un peu la date de payer après, la DGID, donc, bien avec la surtaxe et vous, en tant que ministère de tutelle, vous êtes le directeur de cabinet de madame le ministre de commerce et des approvisionnements, autant pour moi, je le rappelle sur ce plateau, quand dites-vous. Merci, vous croyez que le gouvernement, il est un. Il n'y a pas deux gouvernements, il n'y a pas un gouvernement du ministère des Finances et un gouvernement du ministre des Commerce. Le gouvernement, il est un. Et la loi de finances, c'est une loi, elle s'impose à tous. La loi, il n'est censé ignorer la loi. La loi de finances 2014 a été rendue publique le 1er janvier et je crois que les opérateurs économiques avaient jusqu'au 20 mars ou 20 avril pour s'acquitter de leur taxe. Ce délai étant échu, ce qu'ils n'ont pas fait à cette date, naturellement, comme c'est la loi qui l'a dit, sont soumis à payer la surtaxe. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Donc en ce qui concerne le sujet du jour, j'aimerais dire que je crois que pour tout de suite, moi je pense que surtout en ce qui concerne l'achèrissement de la ville, moi je pense que les premières personnes à interpeller qui devraient s'organiser c'est d'abord qu'il y a un comité de marché. Au niveau de comité de marché, je crois qu'on pourrait s'organiser pour faire en sorte qu'on mette en place un mécanisme qui engagerait les jeunes des quartiers pour que l'achèrissement s'efface, surtout autour du marché, le plus facilement possible avec le conseil des marchés, le mairie, pour qu'il y ait... Ce financement peut se faire, que ces gens soient pris en charge, qu'ils soient financés. En ce qui concerne des autres métiers qui nécessitent des formations un peu plus pointues, spécialisées, tels que maçons, caroleurs et autres, c'est vrai qu'on n'en a pas des milliers, mais à la date d'aujourd'hui, si un appel énoncé, même à Bravary, change aller loin, parce que je le dis à des faits, et je sais de quoi je parle, j'habite un quartier où on choisit des maçons, des ouvriers spécialisés, tomolais, qui ont du métier et qui sont au chômage. Donc, si aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure, qu'il manque les ouvriers, là, demain, on lance un appel dans les quartiers au niveau des milliers, vous allez voir des queues, des jeunes congogènes qui savent travailler, qui vont s'aligner, qui disent, je suis maçon, je suis caroleur, je veux travailler. Donc, là-dessus, il y a d'abord une question d'organisation. Il faut d'abord que vous preniez les choses en main à tous les niveaux des responsables pour regarder ce qu'il y a lieu de faire pour mettre en place des mécanismes d'encadrement de jeunes et de formation. Et si on peut dire des formations qu'on peut faire sous l'État, on en met les jeunes autour des grands massifs spécialisés qui t'oragent, comme on dit. On les accompagne et on verra que dans, d'ici 2, 3, 4 ans, les jeunes seront autonomes. Merci. Je suis donc à vous, M. le combat. On rappelle aujourd'hui que vous êtes le directeur de cabinet du ministre, de madame, la ministre de commerce. En tout cas, on a toutes les...